sont très présentes cet après-midi sur la glace de... J'allais dire de Godborg, parce que Godborg c'est la Suède qui n'est pas bien loin de la Finlande, mais ça, ça sera dans un mois et demi, sur la glace de Zagreb, avec donc sa plus jeune représentante, 15 ans et demi seulement, Jenny Vahama. Rhapsody sur un thème de Pagani. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Ça, c'est très, très bien. Alors, le flip, il y en a un avec la main. Ça doit être celui-ci, voilà. Déjà, elle manque un peu de poussée. Et puis, le suivant, je ne sais pas si on remontre le même. Le suivant étant simple, voilà. C'est là où elle a commencé à avoir épuisé toute sa réserve énergétique. Pareil, double salko au lieu de triple. Mais une patineuse qu'il va falloir suivre, hein, Nelson ? Oh oui, en plus, c'est une jeune fille absolument ravissante. 15 ans et demi seulement, je vous le rappelle. Et quelle beauté ! Qu'elle est mignonne ! Donc, toujours, puisque vous avez été nombreux à nous demander de quel monument il s'agissait, donc, derrière ce banc du Kiss & Cry, il s'agit donc du Théâtre National de Zagreb, de l'Opéra, si vous préférez, qui fut inauguré par l'empereur François-Joseph à la fin du XIXe siècle, voilà. Et où on joue actuellement, pour être tout à fait complet, la flûte enchantée de Mozart, voilà. Ça, vous savez tout, si vous souhaitez venir à Zagreb, ce que nous vous recommandons, du reste, parce que c'est une ville qui possède mille trésors, notamment du côté de la vieille ville, eh bien, c'est ce type de quartier que vous découvrirez pour votre plus grand plaisir. Deuxième, donc, elle est juste derrière la géorgienne, Guédé-Névaché.